C'est notre planète sur RTL. Virginie Garand. Alors vous devez savoir que l'eau du robinet a largement pris l'avantage aujourd'hui sur les eaux minérales. C'est le résultat d'un baromètre TNS Soffresse, les français et l'eau publiée hier. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Les consommateurs ont confiance et en plus cette eau du robinet elle est moins chère. Elle peut être 2 à 300 fois moins chère. Le litre d'eau du robinet en moyenne en France coûte 0,3 centime. Donc ça fait évidemment une économie énorme. Alors il y a 15 ans, 2 tiers des gens buvaient plutôt de l'eau en bouteille en France tous les jours. Aujourd'hui c'est le contraire. 66% des consommateurs préfèrent l'eau du robinet qui a une qualité désormais plutôt constante. Même si depuis Vigipirate les compagnies des eaux mettent un peu plus de chlore par sécurité. Il y a quand même la question des résidus de médicaments. On en retrouve en quantité infirme certes. Mais les industriels dépensent beaucoup d'argent dans la recherche pour améliorer les traitements. Mais visiblement les français ont confiance. L'eau du robinet est souvent aussi riche en minéraux que les grandes marques en bouteille. Et ce baromètre qui est fait chaque année à la demande du centre d'information sur l'eau. Il est intéressant car il montre qu'il y a aussi des idées reçues. Certaines personnes pensent que l'eau du robinet peut venir des stations d'épuration. Que l'eau des villes est retraitée. C'est faux. C'est interdit. Elle vient des nappes phréatiques comme la plupart aussi des eaux en bouteille. Et alors deux tiers des personnes interrogées ignorent aussi une chose importante. Il ne faut surtout pas utiliser l'eau chaude pour cuisiner, pour préparer le thé ou pour faire cuire les pâtes. Car l'eau chaude elle a souvent passé du temps dans un ballon qui peut être un nid à bactéries. Donc pour boire et manger il faut absolument utiliser l'eau froide qui elle sort directement du robinet. Les conseils du matin Virginie Garin vous réécoutez c'est notre planète. Vous allez cliquer sur notre site rtl.fr